Bonjour à toutes et à tous, on est ici à Cuba dans une exploitation maraîchère écologique parce que Cuba est aujourd'hui complètement en transition, c'est aujourd'hui la norme d'avoir ce type de production dans le pays au moment même où il y a les enjeux sur la biodiversité, sur la protection de l'environnement et de la nature et où il y a un grand débat sur le glyphosate dans le pays. Je passe la parole à Caroline. D'autant plus qu'on vient d'apprendre que beaucoup des productions qui sont ici sont données en priorité aux personnes âgées, aux enfants, aux maternités, aux hôpitaux, qu'ils ont un sublime système de santé qu'on découvre aussi et qu'évidemment en soignant les gens avec une nourriture saine, ça ne peut que marcher. Alors on fait la promotion de ce système agroécologique depuis de nombreuses années, on a fait le premier vote sur la loi agriculture-alimentation pour promouvoir cette transition agroécologique. Ici, on l'expérimente sur le terrain, on vient voir comment ce lien entre alimentation et agriculture biologique peut être fait et surtout les bienfaits pour l'environnement. On a pu aussi parler de biodiversité ce matin. Voilà, c'est la raison aussi de notre absence pour le vote qui va avoir lieu ou qui a eu lieu ces dernières heures à l'Assemblée nationale. Mais le groupe France Insoumise est de toute façon solidaire et opposé à ce système chimique qui nous empoisonne plus, comme vient de le rappeler Caroline.